On va vous présenter des écouteurs intra-auriculaires audio qui permettent à n'importe quel nageur de pouvoir écouter de la musique sous l'eau. Son utilisation ne s'arrête pas là. En effet, nous y avons greffé diverses autres fonctions. Vous pouvez personnaliser vos propres séances de natation en sélectionnant donc 1. Le temps de nage à effectuer, soit la distance à parcourir, ainsi que la cadence de musique suivant le type d'entraînement désiré. On peut activer la fonction détecteur de remords afin de mieux appréhender l'acculbute. Enfin, le système mesure de plus votre fréquence cardiaque et la vitesse moyenne grâce à des capteurs et aussi mesurer les graisses et les calories brûlées. Il relève la température de l'eau et possède une géolocalisation en cas de détresse en mer. Oh, qu'est-ce que tu nous fais là ? Franchement, tu as oublié tout. Ok, ok. Bon, allez. Alors, contrairement à ce qu'a oublié mon collègue, je vais vous préciser. L'audio permet de recevoir les consignes d'un coach. C'est-à-dire que le coach, à l'aide d'un micro, va envoyer directement au récepteur le nageur des consignes. Si le nageur est seul, il va pouvoir télécharger des séances de coaching directement sur la plateforme SwinWiz. Il pourra aussi télécharger des playistes de musique gratuits qui seront adaptés à l'intensité de l'entraînement. Il pourra visualiser sur cette interface l'évolution des performances. Alors, nous avons choisi de ne pas utiliser de l'intraauriculaire parce qu'elle présente une mauvaise étanchéité quand le nageur procède l'accélération. Donc, c'est ce qu'on peut voir là. Et ça va faire de l'eau dans le canal auditif. Donc, on a choisi un système d'enceintes incorporées dans le bandeau. Donc, les enceintes qui sont là. Et le bandeau est en néoprène. C'est une texture qui est plus solide. Donc, le bandeau va fixer le tout. Et on peut voir là, ce qu'on peut voir là, ce sera une coque solide qui sera liée à un joint en silicone qui va faire une deuxième étanchéité. Et là, il y aura une troisième sécurité qui sera de la mousse. Et le tout sera fixé par le bandeau en néoprène. Donc, voilà. Et là, on peut voir sur la modélisation de CAO 3D, le lecteur MP3 qui est fixé à la nuque. Ce qui est l'endroit qui gêne le moins pour le nageur. Donc, voilà. Merci pour votre écoute. Ah, au fait, toi aussi t'as oublié quelque chose. Ah oui, j'ai oublié le prototype qui devrait arriver normalement d'ici une seconde ou deux secondes. Vous pouvez observer à quel point ça lui va très bien. Une élégance, simplicité, ergonomie et sobriété. Peut-être que tu peux montrer ce que t'as, c'est le proto, il est là. C'est pas tes bouées, non ? Alors, donc, voilà notre mannequin qui va essayer de lancer. Alors, donc, ceci est le prototype. Et, alors, donc, il est pas fixé mais normalement, donc, normalement, ça, c'est solidaire. Et c'est relié, donc là, on peut voir le joint ainsi du cône. Là, donc, là, il y aurait donc l'enceinte intégrée et le calque qui serait lié dans une doublure là et qui relierait donc au MP3 qui serait derrière, qui se mettrait donc à la nuque de notre magnifique mannequin et l'endroit qui gênerait le moins pour nager. Donc, voilà. Merci. 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 Merci.